Bonjour mes élèves, je suis heureux de vous accueillir dans la deuxième science concernant la translation et les vecteurs. Donc on va continuer les propriétés et les propriétés concernant la translation. Donc on a vu comment on a construit l'image d'un point par une translation. On a vu la relation entre la translation et le parallélogramme. Donc on va voir ici quelques propriétés ou quelques remarques concernant cette propriété. Quels sont ces remarques? Donc si on a le vecteur AB, on a un point M. Donc si M n'appartient pas, dans le premier cas, M n'appartient pas à la droite AB, fais attention, à la droite AB, et imprime l'image de M par la translation du vecteur AB. de vecteur AB, on a vu pour construire M' tout simplement, on commence, on construit le parallélogramme. parallélogramme. Et on a M' et on a ici M'. Donc si M n'appartient pas à la droite AB, donc le quadrilatère obtenu, c'est un parallélogramme. donc on dit, donc, donc le quadrilatère AB M' est un parallélogramme. est un parallélogramme. Parallélogramme. Je m'excuse de cette écriture, parfois il y a quelques flèches ou bien quelques points qui ne sont pas à leur place. On s'excuse. Donc c'est un parallélogramme. Deuxièmement, si M appartient à la droite AB, on trace la droite, on a, voilà A, voilà, on trace la droite AB, on a A et B. Et on a un point M ici. Par exemple, M, M se trouve dans cette place. Donc, on a M', construire, M' l'image, l'image de M, par la translation qui transforme A en B. On calcule cette distance, puis on fait la même distance et nous donne la distance AB dans la même distance M' M', M', regarde. Donc, d'où, dans ce cas, M' sera, appartient à la droite AB. Donc, si M n'appartient pas à la droite AB, son image n'appartient pas à la droite AB. Et si M', et si M appartient à la droite AB, son image appartient à la droite AB. Dans ce cas, on peut dire que le quadrilatère AB' M', c'est un parallélogramme aplati. Mais, tout simplement, on n'a pas besoin. Donc, si M appartient à B, alors son image appartient à la droite AB. On peut dire que ce parallélogramme est aplati. Donc, maintenant, on va passer, on va passer à autre chose qu'on tient, regarde, c'est, regarde-moi. Si on prend un parallélogramme, si on construit un parallélogramme, par exemple, si AB, c'est, je m'excuse de dessin qui n'est pas bien déterminé, parce qu'on n'a pas les moyens de construire deux droits qui sont bien parallèles. Regarde, on a ABCD un parallélogramme. A, BCD, un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, alors, dans ce cas, on peut extraire de ce parallélogramme plusieurs vecteurs. Alors, on a le vecteur AB et le vecteur DC. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux vecteurs ? Pour bien écrire bien, pour bien visualiser ces choses, vecteur CD. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux vecteurs ? Ils ont même sens, même direction, même direction. Car AB est parallèle à CD, ou bien la direction de AB. Ils ont même sens, même sens. Le sens de A vers B est le même que de D vers C. Je m'excuse, c'est le vecteur D, ce n'est pas CD. Donc, ils ont même direction, même sens. Le sens de A vers B, c'est le même sens de D vers C. Elles ont même norme. Même norme. Ça veut dire que la distance AB, en parenthèse, la distance AB est égale à la distance DC. Ces deux vecteurs qui vérifient ces trois conditions, même direction, même sens, même norme, On dit, dans ce cas, que le vecteur AB est égal à le vecteur DC. Dans le contexte, on dit que deux vecteurs sont égaux. Deux vecteurs sont égaux s'ils vérifient ces trois conditions. Même direction, même sens, même norme. Donnez d'autres vecteurs qui sont égaux dans ce schéma, dans ce paralléographie. On a d'autres vecteurs. Par exemple, on a de même AD. Le vecteur AD est égal au vecteur BC. Pourquoi? Parce que le vecteur AB et le vecteur BC, ils ont même direction parce qu'ils sont parallèles. Deuxièmement, ils ont même sens. Le sens de A vers D, c'est le même de B vers C. Et troisièmement, ils ont même norme. La norme de AD est égale à la norme de BC. Donc AD est égale à BC. Et dans ce cas, on va voir une définition. Une définition qui est très importante. Définition de quoi? Avant de faire définition, on écrit deuxièmement, ou bien troisièmement, égalité, deuxièmement, égalité, égalité de deux vecteurs. Ou bien égalité de deux vecteurs, ou bien c'est une égalité vectorielle. Définition. Définition. Je pense que définition, je pense que la partie concernée, j'espère qu'elle soit vérifiée. On dit que deux vecteurs AB, on dit que deux vecteurs AB et CD sont égaux. On dit que deux vecteurs AB et CD sont égaux. Si, si, si le quadrilatère AB, on dit que deux vecteurs, on dit AB est égal à DC. Donc on renverse ce déci pour avoir bien, comme c'est dans la figure, AB est égal à DC. On dit que AB est égal à DC. si le quadrilatère AB, ABCD, ABCD, ABCD est un parallélogamme. Donc on regarde, on a le lien qui existe entre l'égalité de deux vecteurs, l'égalité de deux vecteurs et le parallélogramme. Et on a le lien qui existe entre la translation et le parallélogramme. Donc cette leçon utilise bien le parallélogramme. Donc on est obligé de savoir les propriétés du parallélogramme. Contexte, on a un quadrilatère et un parallélogramme. Or bien, on utilise les droits opposés, deux et deux sont égaux et deux et deux sont parallèles. Ou bien, on utilise les diagonales. Les diagonales, si on a un quadrilatère dans les diagonaux en milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Ou bien, on utilise la propriété qui est très intéressante, c'est la propriété de l'égalité et de parallélisme. Si on a deux segments qui ont même une distance et leurs supports sont parallèles, alors ce quadrilatère obtenu est un parallélogramme. Bien. Donc, autrement dit. Autrement dit. autrement dit on dit on dit on dit que on dit on dit que deux vecteurs deux vecteurs sont égaux deux vecteurs deux vecteurs sont sont égaux s'ils vérifient les trois caractéristiques ou bien les trois propriétés s'ils vérifient les trois conditions la première condition c'est qu'ils ont même c'est qu'ils ont même direction deuxième propriété ils ont même même sens troisième condition ils ont même même module ou bien même norme on dit la norme c'est mieux parce qu'on a utilisé la norme ou bien le modèle de même norme donc si on a deux vecteurs qui vérifient ces trois conditions même norme même direction même sens alors les deux vecteurs ce sera tous sera égaux donc on passe à une autre partie qui est très très importante c'est troisièmement c'est la somme la somme de deux vecteurs la somme de deux vecteurs la somme de deux vecteurs donc on a vu l'égalité de deux vecteurs dans la partie précédente donc on va voir maintenant la somme de deux vecteurs allez suivez-moi dans ce schéma là si on a si on prend si on prend un triangle abaissé regarde-moi abaissé on prend le triangle abaissé 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 regarde la première question on va prendre une translation qui transforme a en qui transforme a en c suivez d'une autre translation qui transforme a en b ces deux translations de les deux nous donnent une autre translation c'est une autre translation telle que le quadrilatère le quadrilatère obtenu tel que le quadrilatère obtenu quadrilatère obtenu ad ça sera le quadrilatère obtenu ad sera un paragraphe donc la première translation suivie de la deuxième translation et dans la troisième translation c'est ad donc a ab la première translation plus une deuxième translation ac elle donne le vecteur ad et c'est une propriété très importante ça veut dire quoi ? ça veut dire lorsqu'on a un parallélogramme lorsqu'on a un parallélogramme abc abcd donc si on a abcd un parallélogramme alors le vecteur ac le vecteur ac donc le vecteur ab plus le vecteur ab plus le vecteur ad plus le vecteur ad et dans le vecteur ac et c'est très important de même si on prend le vecteur b a b a plus b a plus b c b a plus plus b c qu'est-ce qu'il donne ? regarde le vecteur b a plus le vecteur b c qu'est-ce qu'il donne ? il donne le vecteur b d il donne le vecteur b d donc on est toujours si on a la somme de deux vecteurs qui ont même origine il donne le vecteur qui est qui est formé par la diagonale de ce parallélogramme donc b a plus b c est égal à b d b a plus b c est égal à b d a b plus a d est égal à c b d b d a plus d c d a regarde d a plus d a plus d c qu'est-ce qu'il donne ? il donne d a plus d tout simplement il donne la diagonale c'est égal la même origine la même origine est égal à d d a plus d c est égal à d b c'est le principe de la somme de deux vecteurs donc maintenant on arrive à un exercice d'application pour voir qu'ils sont les choses qui consistent la translation on a exercice d'application exercice exercice d'application exercice 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 on a a baissé trois points a b c a b c trois points trois points trois points du plan distinct premièrement construire 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 le point n l'image l'image construire le point n l'image de b de b par la translation translation par la translation de vecteur de vecteur c a deuxièmement compléter compléter les pointillés un a a c plus a m a m égal c b c égal les pointillés pointillés en déduire troisièmement en déduire en déduire en déduire que a c plus c b est égal à plus c b est égal à b donc on va participer tout ensemble dans ce petit exercice donc on a a b c a b c a b c un triangle on a m l'image m donc on a m l'image l'image de quoi de b m l'image de b donc excusez-moi ça sera très difficile de de représenter donc on a on a pas d'espace on va prendre un peu d'espace ici on a a b c a b c je traîne voilà voilà a b c a b c a b c on a b on a m l'image m l'image m l'image 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 de de b de b par la translation par la translation de vecteur c a signifie quoi signifie signifie que le vecteur c a donc m l'image de b donc le registre c'est b b c b m c b m m l'image de b donc b m est égal à c a c a il y a aussi b m donc le quadrilatère ça sera un donc le quadrilatère ça sera un parallélogramme on trace ce parallélogramme donc il donne m compléter deuxièmement compléter a c a c plus a m égale regarde dans la a c égale a c plus a m donc on avait dans la somme de deux vecteurs on a a c plus a m est égal à a b a c plus a m on peut dire que a c plus a m c a c plus b plus c b on peut on peut l'écrire comme ça c a c on peut c a c a c plus a m le vecteur a m c'est le vecteur c b et le vecteur a c plus c b ça donne a b regarde bien mes élèves s'il vous plaît regarde dans cette égalité on a a c ce vecteur se termine par c et ce vecteur commence par c donc les deux et le point c se simplifie et donne a b et ça c'est l'introduction ou bien c'est qu'on appelle la relation la relation de Charles qu'est-ce qu'elle donne la relation on va le voir après deuxièmement deuxièmement c b si on voit qu'est-ce qu'elle donne c b quoi égale si on revient à notre c b c b est égal c b est égal quoi puisque c'est un parallélogramme puisque c'est un parallélogramme puisque c'est un parallélogramme c b est égal le docteur a m tout simplement d'où on est arrivé à en déduire en déduire troisièmement en déduire a c a c plus c b a c plus c plus c b est égal a m ce qu'on a vu est égal à a b on a on a on a on a a c plus c b si on revient à la figure a c plus c b qu'est-ce qu'il donne c'est a c il donne a c plus a m il donne a c plus a m il donne a c égal a c plus a m a c plus a m est égal à a b d'où on est sur le point de déclarer la relation de chal et cette relation de chal c'est très simple donc si on a relation troisièmement relation de chal relation de chal 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 c'est un mathématicien français qui a inventé cette cette relation on a si on a a b c relation on a a b a a b c a b c trois points a b c trois points trois points du plan pour tout pour tout a b c'est trois trois points du plan trois points du plan on a a b plus b c est égal à a c regardez bien ce que le premier vecteur se termine par b le deuxième vecteur ça commence par b donc ces deux points se simplifient ils donnent à c c'est qu'on appelle la relation de chal mes élèves on est sur la fin de la deuxième science concernant les vecteurs on est arrivé à la relation de chal donc on s'arrête ici afin de vous recevoir dans la troisième science pour suivre les propriétés concernant la somme de deux vecteurs l'égalité de deux vecteurs la relation de chal etc et à tout bientôt dans la troisième science et merci